Deuxième journée de championnat de France de football américain hier à Elancourt. C'était également le premier match pour les Templiers contre les Cougars de Saint-Ouen-la-Mône après le report de la rencontre contre Amiens la semaine passée. Une reprise donc avec ses envies et ses imprécisions pour les Elancourtois face à une équipe qui reste sur une demi-finale de face finale en 2006. Après un premier carton stérile d'un côté comme de l'autre, la première action dangereuse est à mettre au crédit des Cougars en blanc et noir. Une course du numéro 26 Lionel Dottini. Mais quelques instants plus tard, les Templiers forcent la perte de balle et récupèrent le ballon pour conclure la possession par un touchdown. Une passe dans la zone d'embue complétée par Jérémy Larocque. Elancourt mène 7-0 après la transformation réussie. Un avantage de courte durée, les Cougars égalisent juste avant la pause sur une passe peu académique mais parfaitement efficace. On va essayer de renverser la vapeur en deuxième mi-temps parce qu'on a vraiment les moyens et on a vraiment le souci de le faire. On est un peu calé au début de match parce qu'avec une priorité de vouloir bien faire et les joueurs en fait ça leur a mis un peu de pression. Et la pression ce sont les Templiers qui la font monter en deuxième période. Malgré une défense adverse bien compacte, une résistance qui les oblige à se contenter d'un fil goal pour reprendre les devants 10 à 7 à l'entame d'un dernier carton décisif. Car les Cougars contre-attaquent avec sang-froid et trouvent le chemin de l'embue, cette fois à la course. Ils mènent alors 13 à 10 avant que les Templiers piqués au vif ne décident de s'appliquer pour inscrire le touchdown de la victoire 17 à 13 sur une réception d'Arnaud Brett. Une première victoire encourageante avant de se déplacer au flash de la Courneuve. Champion de France en titre la semaine prochaine. Champion de France